C'est un forum économique qui est l'une des retombées directes de la visite du président Patrice Talon à Olso en septembre 2018. Le fruit des nouvelles stratégies de promotion des investissements engagées par le gouvernement. Et ce jeudi, la première rencontre historique entre les pays nordiques et le Bénin tient lieu de la phase opérationnelle de la coopération économique. Selon les organisateurs, le Bénin est devenu une destination attractive et crédible pour les investisseurs. Nous venons avec cette prise du secteur de l'anarchie, la technologie, la pêche ainsi que le tourisme. Aujourd'hui, c'est un commencement d'un patrimoine fructueux. Le gouvernement, depuis trois ans déjà, a mis en place un dispositif attrayant pour permettre l'installation des investisseurs dans notre pays. Je voudrais vraiment convaincre nos partenaires des pays nordiques, les chefs d'entreprise, les représentants gouvernementaux des pays nordiques présents ici, que le Bénin est en train de changer. Aujourd'hui, c'est au Bénin que les entreprises des pays nordiques doivent cibler leurs investissements pour venir dans ce pays. Une vingtaine d'entreprises avec à leur tête la Naba, Norvégien African Business Association et plus d'une centaine d'entreprises exercent au Bénin ont répondu à l'appel de la pièce. Les investissements toucheront des secteurs clés comme l'énergie, l'agrobusiness, l'eau et le tourisme. Et pour le ministre des Affaires étrangères, la diplomatie économique du Bénin est en marche avec des résultats concrets. Il a dit aux gens, je vous demande seulement d'observer le Bénin, de voir les réformes que nous allons conduire, de voir ce que nous voulons faire de ce pays-là. Et je voudrais remercier très sincèrement la Naba d'avoir tenu les promesses et d'avoir réussi à conduire vers nous aujourd'hui des hommes d'affaires, des secteurs qu'il a mentionnés tout à l'heure. Nous sommes sur le terrain du tourisme, nous sommes sur le terrain de l'énergie, nous sommes sur le terrain des technologies, mais nous sommes aussi sur le terrain de la pêche. Ces réformes font qu'aujourd'hui, notre pays devient de plus en plus attractif. Ce que nous faisons tout cela, c'est pour permettre ce qu'on appelle des business to business, des B2B, pour que les gens se voient, trouvent des opportunités et créent des richesses ensemble. C'est donc le début d'une nouvelle ère des relations bilatérales axées sur l'économie entre le Bénin et l'ensemble des pays nordiques. Les conclusions de ce forum doivent concrétiser des partenariats mutuellement profitables aux entreprises des deux pays. Et pour le suivi des partenariats, l'agence de promotion des investissements et des exportations s'engage à assister et à accompagner les chefs d'entreprise.